Le banc éclair est un projet qui a été lancé il y a deux ans sur le site de MCHR. Il s'agit d'un banc électrique, climatique, de caractérisation et d'endurance. Lorsqu'on a lancé nos études mécaniques, il y a deux points sur lesquels nous devions porter une attention toute particulière. La première chose, on voulait avoir un banc qui puisse tourner au-delà des 20 000 tours-minutes. Il fallait qu'on puisse trouver un moteur qui soit capable de pouvoir répondre à ce besoin des 20 000 tours-minutes et 500 Nm. Le deuxième point sur lequel nous avons dû porter une attention particulière, c'est le côté modal, l'aspect vibratoire du banc. Une fois qu'on dépasse les hautes vitesses, dès qu'on dépasse les 15 000, 16 000 tours-minutes, il faut vraiment porter une attention toute particulière sur le comportement modal de ce banc, en faisant un certain nombre d'analyses, donc des ping-tests, des calculs modals, de façon à pouvoir s'assurer que le banc n'ait aucune influence sur le comportement du moteur. Ce banc répond donc aux différentes exigences qu'on s'était fixées au début du projet, c'est-à-dire de la haute vitesse au-delà des 20 000 tours-minutes, un fort couple au-delà des 500 Nm, un aspect climatique avec du refroidissement en ambiance de moins 45 à 120 et au fluide de moins 30 à 120, et également la mise à disposition d'une énergie électrique permettant de pouvoir aller jusqu'à 1000 volts, 1000 ampères pour 250 kW. Pour piloter le banc, on a mis à disposition deux logiciels. Il faut savoir que EMC est partenaire National Instrument depuis maintenant plusieurs années, et donc on développe nos logiciels en interne. Le premier logiciel qu'on a mis à disposition est le logiciel Pulsar, qui est un logiciel qui a été développé il y a quelques années pour nos bancs moteurs thermiques, et qu'on a dû réadapter pour ce banc électrique avec des spécifications un petit peu différentes. Le deuxième logiciel qu'on a mis à disposition, c'est le logiciel qu'on appelle Pulsar Vibe. C'est une extension du logiciel Pulsar qui permet de pouvoir faire de la supervision vibratoire. 8 000 heures ont été nécessaires pour la réalisation de ce projet, aussi bien pour les équipes techniques de EMC au sein du bureau d'études, mais également pour les équipes de l'exploitation des moyens d'essai et d'autres équipes d'ingénieurs du groupe Emitech. Le banc éclair peut accueillir des essais de tous types de machines électriques rentrant dans la composition d'une chaîne de traction électrifiée. Le banc éclair est destiné à tous types de clients, à la fois constructeurs, équipementiers dans le domaine automobile, mais également aussi à certains domaines de l'aéronautique, notamment des APU qui peuvent être électrifiés, et dont la gamme de puissance est compatible avec les besoins de ce domaine. Les campagnes sont tout d'abord revues avec le client, pour bien définir les cahiers des charges en termes d'attendu d'essai. Les campagnes sont préparées en amont avec la préparation des pièces d'adaptation et d'interface banc. Nous allons ensuite lancer la campagne par la caractérisation, c'est-à-dire faire une photographie des performances du système. Par la suite, nous allons adapter le profil de mission aux besoins du client, et nous allons faire une caractérisation des fins d'essai, afin de voir si les attendus clients sont atteints. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501